bonsoir bonsoir camille alors je le disais vous êtes le plus titré des windsurfeurs guadioupéens rapidement pour pour placer pour vous placer quels sont vos titres importants ces dernières années ces dernières années j'ai gagné une compétition à hawaii déjà qui est la mec du windsurf et c'est là où il ya tout le monde tous les photographes tous les meilleurs mondiaux et donc j'avais 21 ans et j'ai gagné là bas ça a été un peu le déclic des deux ces deux dernières années où j'ai du coup gagné le tour américain qui est sur les états unis et l'amérique du sud aussi avec des étapes au pérou au mexique etc et vous venez de le regagner ça fait 2012-2013 que j'ai gagné devant des anciens champions du monde des hawaïens des américains des espagnols est ce que vous serez sur le calendrier de john carter qui est l'un des plus gros photographes de surf j'y étais il ya deux ans et je suis pas tous les ans parce que martin qu'on s'appelle l'office en marthe marthe est là dessus canet et voilà il fait je sais pas si la coupe mais en tout cas il est déçu à la concurrence puisqu'il est très bon lui il est très bon il est très bon il est très bon il commence vraiment avoir un très très bon niveau à me coller au derrière et non c'est pas du tout un concurrent c'est plus un ami et justement moi ça fait plaisir qu'il ya un autre guadeloupéen qui viennent sur la scène internationale avec moi donc j'essaye plutôt de l'aider que lui mettre des bâtons dans les roues donc on est plus des amis qui évoluent ensemble et camille et camille on est on va parler peut-être plus de camille que de patrice cette année vous vous offrez le record du monde de la vague la plus longue jamais windsurf et ça s'est passé au pérou sur le spot de chicago racontez nous cette expérience alors c'était déjà c'est une grosse organisation déjà avec pas mal de sponsor et etc et du coup c'est vraiment on y aller là bas deux semaines que pour ça et vraiment on a tout donné heureusement qu'il y avait une grosse équipe au fait parce que ça se fait pas tout seul et et c'est vraiment un endroit dur à naviguer normalement ça se navigue pas mais c'est une des seules vagues où ce record enfin surtout d'une telle distance était possible et donc basse et j'ai pas eu beaucoup de vagues qui faisait sept minutes mais cette vague là c'est sûr que elle restera toujours ancrée dans ma mémoire parce que c'est c'est pas tous les jours qu'on fait ça c'est énorme et voilà c'est beaucoup d'organisation et c'est vraiment le l'accomplissement d'un travail d'équipe et je tiens à remercier orange qui est orange et longan qui ont été les deux seuls encore encore en tout cas qui sera publié sur le guide sbc puisqu'il est évalué 2015 ça sera sur le guide sbc vous voyez de par le monde puisque j'ai entendu parler d'hawaï du portugal bref vous allez là où se font donc ces compétitions extraordinaire mais ce que vous véhiculez l'image de la guadeloupe est ce qu'on sait autour de vous que ce mec là bien sûr vient d'une île qui s'appelle exactement parce que depuis longtemps moi j'ai toujours habité ici j'ai jamais vraiment habité en france et quand j'allais j'ai passé beaucoup de temps à hawaii et là bas je suis pas un français je suis un guadeloupéen et j'essaye justement de d'un peu le revendiquer parce qu'à chaque fois qu'il ya des gens qui disent lui c'est un français lui c'est un français j'essaie de dire non je suis je viens pas de france je viens de guadeloupe même si c'est la france c'est les antis et vous c'est oui oui depuis quatre ans cinq ans maintenant j'arrive à gagner ma vie avec ça ça nourrit bien son homme oui oui vous attendez ce soir je me permets de féliciter un grand guadeloupéen un grand sportif voilà non comme je disais j'essaye à chaque fois de de dire que je suis de guadeloupe et voilà comment ça se passe vous vous inscrivez sur des compétitions comme les joueurs de tennis il y a un calendrier je vais là je vais là voilà exactement vous avez invité ou sur certaines épreuves invitationnelles mais c'est surtout des épreuves promotionnelles par exemple il ya eu trois années à la réunion où ils ont fait ça et donc on est invité tout frais payé voilà ok ben maintenant ils ont arrêté c'est quoi attend c'est surtout chez spécifique dans les vagues et donc donc voilà en gros c'est de faire des sauts céréales et c'est camille camille vous êtes en ce moment en guadeloupe puisque de toute façon vous êtes là avec nous donc c'est vous avez organisé en décembre une compétition pour les jeunes windsurfeurs guadeloupéens vous voulez ainsi servir peut-être de locomotive pour le windsurf guadeloupéens quel est votre projet pour le windsurf voilà c'est ce projet c'est vraiment un projet qui me tient à coeur parce que ça fait deux ans que j'organise une compétition pour les jeunes moins de 18 ans et donc voilà j'essaie aussi justement d'utiliser un peu mon image et mon nom pour amener le plus de jeunes possible guadeloupéens à essayer justement ce ce genre de discipline qui est ici très facile à apprendre et je pense que je suis arrivé à un niveau comme ça grâce à justement la guadeloupe qui est voilà c'est le vent est léger régulier les vagues sont pas trop grosses et c'est vraiment vraiment très facile à prendre donc voilà ça c'est ça c'est fait aussi avec des sponsors que je remercie et on va pas les citer on va pas les citer et en plus de cet emploi du temps très chargé vous êtes à la origine avec d'autres windsurfers d'une série de petits films qui seront prochainement diffusés sur une chaîne du net épique tv qui parle de sport et c'est quoi le en fait les épisodes c'est par rapport au record donc donc on a fait ça ça sera six épisodes de trois minutes et donc c'est vraiment bien fait c'est un ami à moi simon plou vidéo qui a fait ça et il a vraiment très bien fait ça dans leur chronologique etc et avec un peu comme à l'américaine où ça fait monter la pression etc où on voit donc la fameuse vague à la fin des sixièmes épisodes et les plus belles vagues se situent en guadeloupe à vieux fonds il y en a aussi non moi je dirais plus pour lui pour lui pour lui ou le grand cul-de-sac marin ou la passe à cola femme folle il ya des images d'ailleurs de passe à cola et voilà après le moule sainte anne c'est plus ceux dans ce qu'on a quand vous vous dites je vais surfer cette vague qu'est ce qui se passe dans votre tête il n'y a pas d'appréhension il n'y a pas de le record pour le record c'est vraiment la concentration choisir la bonne vague déjà c'est très important savoir lire la mer choisir la vague qui va ce qui va durer longtemps et ce genre de truc et c'est ça vraiment qui qui est le plus important et sur lequel tu te concentres au maximum c'est le choix de vague et bien sûr la pression de la préparation physique avant et pas lâcher sur le moment même merci camille c'est malheureusement on a moins de temps que la vague que vous avez surfé